Ainsi, mon orgueil dissimule les défaillances de ma foi, et je sens bientôt un scrupule qui s'élève et murmure en moi. Mon fier désespoir n'est peut-être qu'une excuse à ne point agir, et, comme au fond, je me sens traître et prétexte un empoing rougir. Un dédain paresseux qui ruse avec la rigueur du devoir, et de l'idéal même abuse pour me dispenser de vouloir. Parce que la terre est bornée, il faut-il voir qu'une prison et faillir à la destinée qu'embrasse et clos son horizon. Parce que l'amour perpétue, la vie et ses âpres combats, vaudrait-il mieux qu'Adam se tue, et qu'Athènes n'existe pas ? Parce que la science est brève et le mystère illimité, faut-il lui préférer le rêve ou la complète cécité ? Parce que la guerre nous lasse, faut-il, parmi prix des plus forts, tendant la gorge au coup de grâce, leur fumer nos chants de nos corps ? Parce que la force nombreuse appelle droit à son bon plaisir, songe creux le savoir qui creuse, et l'art qui plane, vingt loisirs. Faut-il laisser cette sauvage brûler les œuvres des neufs sœurs pour venger l'antique esclavage nourrissier des premiers penseurs ? Faut-il que de la justice et de l'amour désespérant, les cœurs d'issue se répétissent dans un exil indifférent ? Non. Toute la phalange auguste des créateurs doit pour ses dieux, qui sont le vrai, le beau, le juste, combattre en décilant les yeux. Et du temple où chaque âge apporte le fruit sacré de ses efforts, ouvrir à deux bâtons la porte, en défendre à mort les trésors. En défendre à mort les espères, un peu de contribution à un autre aspect de la personne. Ça fait en défendre à mort les trésors. Ça fait en défendre à mort les trésors. On a vu de la mort. Sous-titrage ST' 501